Pour cet épisode, on vient retrouver Nicolas Bouchard pour s'en faire une pêche au brochet. Nous sommes au lac Saint-François. Suivez-nous! L'objectif de l'aventure vous est présenté grâce à la collaboration des partenaires suivants. Carrefour 4640 Toyota, le plus grand concessionnaire sur la Rive-Nord de Montréal. Et du groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. La Rive-Nord de Montréal Nicolas, écoute, on arrive au premier secteur. Yes! Là, tu veux nous faire tripper aujourd'hui? Oui! C'est quoi ton plan de match? Aujourd'hui, on s'en va à la pêche au brochet. On est sur le lac Saint-François. La température de l'eau est super bonne. J'ai eu du succès dans les dernières semaines. Fait qu'on va aller voir ça. D'après moi, on va avoir du fun. Moi, là, je suis impatient. Fait qu'on s'installe? Yes sir! On va aller voir ça. Ah oui! Non, 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 non. Oh my God! Check, 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 check! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Hé, Nicolas. Hé, ta baroute, il est beau. C'est à sauter ça. Oh, yes! Oh, yo, yo! Hé, Nicolas! C'est un bloc! Hé, wow, wow, wow! Ok, ok, calme toi, calme toi! On t'a des jouets? Pas moi, mais Nicolas, il a des jouets. Écoutez, je viens juste de le manquer. Moi, je me suis pris un petit peu plus loin. J'étais en train de changer ma ligne. Là, tu l'as fait venir. T'as dit, oh, je l'ai marqué beau! Hé, là, je me suis tout de suite amené en avant parce que, wow! Aïe, 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 aïe! Beau brochet! Beau brochet, félicitations! Hé, on commence! 15 minutes qu'on a commencé à pêcher. Bon, bien, moi, là, je vais aller finir d'installer ma cam' encore. On continue! Là, je pense que je sais que je vais mettre! Ha, ha, ha! Il a mis du blanc, j'ai mis du blanc. Fait que comme ça, je pense que dans la poignée, moi, c'est beau! T'es capable, André, à essayer de lancer là-dedans, là. Pas trop au large, parce que plus que tu lances au large, où est-ce que t'es, ça va creux, pis normalement, c'est pas là qu'ils sont. Je peux pas te dire quoi faire. J'ai le derrière du bateau aussi, il faut dire, tu sais... Lui, il scanne tout en avant, fait que quand ça arrive à moi, il a plus rien à scanner. Mais moi, c'est pas grave. Je vais prendre... La technique que je vais utiliser, là, ça va être débile. Mais je peux pas en parler tout de suite. Ha, ha, ha! Aïe, aïe, aïe! Il est sorti, là, mon gars, là! Il est, là! Oh! Oh! C'est en avant, André. Oui, on va en avant, en avant. Aïe, 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 aïe! Je l'ai vu, là, il s'est emmené comme une fusée. Ici, je le vois pas. Tu l'as vu? OK, yes! Je l'ai vu, là! Oh! Oh! Aïe, 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 aïe! Il faut que je t'accorde ça, Nicolas! J'étais en arrière, je l'ai lancé. Je m'en venais tranquillement. Il faisait deux, trois lancés que je faisais. Il a sorti de nulle part, là! Fou! Il a attaqué, quand même, un malade. Est-tu correct? As-tu enlevé l'air? Non, il est bien dans sa bouche. Il est bien dans sa bouche, hein? Je sais pas si on peut le voir, hein? On peut regarder le beau chatterbait, black and blue, anti-herbe. Il le voulait. Oh, que oui! Hey, boy boy! Oh, que oui! Ouh! Ça, c'est un beau feeling, là! Wow! Quand il vient d'attaquer de main, là! Ça fait pas tellement longtemps qu'on pêche, là! Ça fait pas de sens! Spot de malade! Est-ce qu'il y a, là? Oui! C'est un spot de malade, là! Bien, on a du fun au bout! Yes, sir! Yes, sir! Merci, guide! Bien, merci à toi! Ah, bien, on va s'y installer! Bien, mon oeil est bien fait! Au moins, je suis au courant de ça! Ce qui est le fun à chasser le brochet, c'est qu'ils peuvent être cachés, puis partout, là! Tu sais, quand t'as des spots de même, des territoires qui ont beaucoup de... de végétation, puis tout, c'est que souvent t'es... Surtout le lac Saint-François, tu sais, c'est un... c'est un plan d'eau que le... L'eau est tellement claire, les poissons sont tellement bien à l'abri, puis t'es vois quasiment pas, tu sais, faut vraiment tes chasses, tu peux pas vraiment tout... Tu sais, les poissons, là, qu'on pogne en ce moment, là, à port tantôt le premier, là, on peut pas vraiment les chasser à la vue, là, tu sais, faut... Tu sais, on a pas caché dans ces herbiers-là, tu peux pas vraiment aller les chercher à l'électronique, tu sais, avec le sonore, puis tout, là, tu sais, c'est vraiment... comme à l'ancienne, un peu, avec le feeling, là. Là, je vais vous parler comment faire un nœud double-uni quand on veut mettre du fluorocarbone sur du fil tracé. Fait qu'on fait une loupe comme ça, ici, pour vraiment rejoindre les deux fils. On rentre dedans la loupe trois fois. Trois fois. Là, je l'ai fait avec le fluorocarbone du côté-là. Je mouille un peu. L'autre côté, je vais vous montrer. Il faut faire la même chose, mais avec le fil tracé. Fait que le fil tracé, ici, on fait ça comme ça. Il ne bougeait pas. Je vais aller le chercher parce qu'il est plus petit à mon fil tracé, même si c'est un fil qui est très résistant. Fait que là, je le fais trois fois également. Un, deux, trois. Là, il faut mouiller les deux, le fluorocarbone, et on fait notre nœud. Et ça fait vraiment notre raccord de fil. On coupe l'excédent. Puis notre présentation en fluorocarbone, qui va être très résistant parce qu'on est trop brochet, ça va être excellent. Nicolas nous a dit qu'il était à vous en faire prendre du très gros. Fait qu'on est prêts. Écoutez, vous avez vu les brochets que je viens d'apprendre. C'est avec cette petite leurre-là, je vais vous en parler parce que c'est le Chatterbait de Z-Man. Je rajoute un leurre souple qui est soit le Razor Shad ou le Sentut Paddler, parce que la queue est articulée. J'ai pris la couleur Black & Blue aujourd'hui. L'action de cette leurre-là, la palette avant, elle oscille comme ça, et vu avec leur souple à l'arrière, la queue s'en va comme ça. Donc, quand vous ramenez, on lance du point A, on ramène au point B, on change la vitesse, on varie la vitesse. Quand ça s'en vient, ça émet énormément de vibrations. Donc, ce qui arrive, c'est que le poisson, même s'il est un petit peu plus loin, il ressent la vibration, il s'approche. J'ai eu plusieurs photos des suiveux. J'ai eu plusieurs suiveux qui sont venus. Il y en a qui ont attaqué. Puis là, j'ai fait une petite modification. Parce qu'aujourd'hui, le poisson, il mordait mal. Ça fait que j'avais pris un anti-herbe parce qu'on pêche beaucoup, beaucoup dans les herbes. Alors, j'avais un anti-herbe qui venait jusqu'ici. J'ai coupé le petit bout ici. Puis ça fait en sorte que les dernières prises que vous avez vues, bien, c'est avec cette honneur-là. En ayant coupé ça, bien, le ferrage, ça fait mieux. Ça fait que là, moi, je vais le relancer parce que notre journée n'est pas finie. Puis quoi tu privilégies pour localiser le brochet? Dans quoi ça se tient, le brochet? Tout dépendant des plans d'eau. Là, aujourd'hui, on pêche sur le lac Saint-François. Ça fait que moi, dans le fond, ce que je vis, c'est la végétation que je vais regarder beaucoup dans le fond de l'eau. Puis le lac Saint-François, il est reconnu aussi pour avoir beaucoup de sable. Puis souvent, dans les journées comme là, cette nuit, on a eu une nuit très fraîche. Le sable, ça garde la chaleur. Le brochet, souvent, lorsqu'il cherche la chaleur, il va se coller dans le fond, avec des trous de sable, un peu, comme on dit. Ça fait que c'est ça qu'on va aller chercher. En tout cas, moi, je trouve que ça va super bien. Fait que je vais te suivre, surtout avec le steering, de toute façon. Excellent, on y va. Je te suis, c'est bon. Il est perdu, le petit sac. Alors, je l'ai bien ferré, mais il est juste... Il est droit là, là. Je vais te laisser l'approcher. Il est là, il est là. Il est là, il m'y suit. Ah, t'as-tu vu? Ha, 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 ha! Je viens d'en voir qu'il y a un. Là, lui, il m'a suivi, c'était un petit. Ça, j'ai pas voulu le prendre. Il est arrivé trop tard, je... Ah, il est encore là. Yes, sir! Yes, sir! Oh, yeah! Ha, 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 ha! Il est venu m'attaquer! Yes! Je l'ai vu repartir dans quelle direction? Oh, non! Hé, ça, c'était le plus gros du lac, je te le dis! Ha, 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 ha! Nicolas, écoute, regarde, j'aimerais ça qu'on parle un peu de l'équipement qu'on a pris aujourd'hui, parce que le brochet, ça l'attaque violemment. Oui. Fait qu'il faut être prêt, il faut être en finesse également, même si c'est un poisson que la finesse est moins importante, mais plus on est en finesse, mieux on est. Tu sais, moi, j'ai une canne, là, j'ai une médium évé, j'ai mis un fil tressé, parce que j'aime ça quand je fais un ferrage, que ça soit direct, qu'il n'y ait pas d'élongation, rien. Puis au bout, j'ai mis un fil fluorocarbone avec un nœud double uni, OK? Oui. Naturellement, je vous ai parlé tantôt de mon petit leurre, là, qui est le chatterbait. Plus on va, qu'on prend, mettons, un fil tressé avec une tension plus élevée, mieux c'est. À la pêche au brochet, si on ne veut pas manquer nos prises, que ça pète, ça prend ça. Toi, qu'est-ce que tu as? En fait, j'ai un peu le même setup que toi, mais moi, c'est en lancé lourd. Donc, moi, j'ai une Sapie Medium Avi Power, fast. Puis moi, j'ai du fil tressé, 30 livres de fil tressé. J'ai un bottling un petit peu différent du tien. Moi, en fait, c'est un bottling en masquinongé qui a été modifié. C'est du 100 livres de résistance. Puis c'est ça, j'ai modifié, dans le fond, la clip, si on veut, pour mettre le leurre que j'utilise. C'est un peu extrême, 100 livres, mais c'est pour être sûr de ne pas me faire couper. Exactement. Des fois, quand ils prennent une bonne bouchée, moi, on l'a vu aujourd'hui, il l'a vraiment pris très profondément dans la gueule. Oui, exact. Puis c'est ça, moi, j'ai pas... Si on voit la différence de fil, là, moi, je pense que mon fil fluorocarbone, c'est seulement du 20 ou du 30 livres. Je m'en rappelle plus qu'est-ce que j'ai mis dessus, mais on voit vraiment la différence de grosseur. Ça fait la job. Ces ranges me fait péter, là, parce qu'ils attaquent vraiment bien le leurre. Mais c'est ça, c'est toujours mieux d'être comme ça quand on sait qu'on peut risquer de prendre du beau brochet. Exactement. Merci, Nicolas. Merci. Merci, 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 merci. Merci. Oh! 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 Excuse-moi, Nicolas. Je suis arrosé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut pas calmer un petit bonjour. Oh! Monsieur! Ah! Yes! Wouh! Wouhou! Yes, sir! Belle capture, hein? Lui, il m'a donné un feeling. C'est pas notre plus gros de la journée, mais il m'a donné énormément de feeling. Je te remercie pour cette belle journée. Écoute, je te laisse remettre ça à l'eau. Je te remercie pour cette belle journée. On a toujours du plaisir qu'on pêche ensemble. Toujours. Et tu m'as fait découvrir un beau plan d'eau. L'eau est incroyable. Ça n'est que la partie remise. Ça me fait plaisir. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Sur ce, nous, on se dit... À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ...